Alors Philippe, il n'y a pas que les tutos pour apprendre à faire des sites Fragance ou des outils auteurs. Il y a plein d'autres choses qui sont sympathiques et notamment on va parler d'événements dédiés à la technologie Fragance ou d'événements qui auraient pour sujet la technologie Fragance. Alors vous êtes un événement dédié à la technologie Fragance, mais ICA c'est un événement organisé par l'OP3FT. C'est notre événement à nous. On vient vous parler des réalisations de l'OP3FT, on vient vous donner des tuyaux et on donne également une tribune et la parole à toutes les initiatives de l'écosystème pour les mettre en valeur, mettre le projecteur ici, pas du tout sur l'OP3FT mais bien sur ce qui est fait. On n'a pas le monopole, bien au contraire, de l'organisation d'événements sur la technologie Fragance. Soyez libres d'organiser les événements que vous voulez autour de la technologie Fragance. Philippe, tu as d'ailleurs pris part à certains de ces événements et donc je te donne la main pour en parler avec nos invités. Absolument, on va surtout donner la parole à nos invités. C'est pour ça que je vais appeler sur scène Syriac Bobou qui nous vient d'Abidjan. Pourquoi Syriac ? D'abord, merci à lui d'être venu. Alors, Syriac a plusieurs casquettes, plusieurs... ne marche pas ? Vas-y, repars. Teste, teste. Plusieurs cordes à son arc, j'allais dire. Laurent Ferrali, vous le connaissez peut-être, il a déjà participé à des FTC. Il est en quelque sorte le représentant ou le correspondant afrique de l'OP3FT. Et à ce titre-là, il est la cheville ouvrière du dialogue, j'allais dire, de la communauté Fragance africaine au sens large avec l'OP3FT et le reste de l'écosystème. Alors, tu nous parles peut-être... En fait, le contexte de cette conversation, quel est-il ? Simplement, c'est qu'il y a une ferveur autour de la technologie Fragance en Afrique subsaharienne. Et je laisse la parole à Laurent qui va nous expliquer quels sont les vecteurs de cette ferve. Oui, bonsoir à tous. Alors, effectivement, pour faire très rapidement parce que je sais qu'on a un problème de temps. Effectivement, j'ai participé un petit peu au 3P de l'OP3FT en Afrique. Donc voilà, avec Philippe. C'est le 4e P, Philippe. Oui, c'est le 4e P, Philippe. Bon, voilà. Parce qu'on a eu une discussion il y a quelques temps, il y a presque un an, il y a un an maintenant, oui, avec Amaury et puis Alexis sur le potentiel que peut avoir Fragance en Afrique, la technologie Fragance en Afrique. Il est apparu pour moi, évident qu'il y avait un potentiel qui était lié à la fois à la personnalité des jeunes développeurs et des jeunes qui sont dans le numérique en Afrique subsaharienne. Et puis, parce que la technologie Fragance permet un affichage de sites Fragance qui sont beaucoup moins gourmands en bande passante que des applications classiques qu'on connaît, qui sont plutôt faites pour les pays avec des bandes passantes plutôt bien, de bonnes bandes passantes au niveau data. Et puis, parce que ça permet aussi d'avoir des sites qui ne sont pas forcément que du texte, qui peuvent être de la créativité, des images, du graphisme. Ce qui est particulièrement utile dans le pays pour toucher des populations qui ne sont pas forcément toutes lettrées, etc. Donc voilà, je pense qu'il y avait un intérêt direct qui était celui de... Il y avait un atout qui était les atouts techniques de la technologie. Il y avait l'atout qui était l'envie de faire des choses, le dynamisme des jeunes en Afrique, que connaît mieux Syriac. Alors, on a organisé plusieurs types d'actions en Afrique. Il y a eu des hackathons, il y a eu un hackathon récemment. Mais on a surtout commencé avec Philippe à la rencontre des communautés, à Tana, de différents pays, Sénégal, Côte d'Ivoire, Burkina Faso, en proposant des formations. Oui, en fait, juste pour compléter, nous, l'Opestopité, on a une mission d'information. Et ensuite, c'est l'écosystème qui décide d'organiser des événements, comme par exemple le hackathon au Syriac était très actif. L'idée, c'est de fédérer des gens qui sont intéressés par la technologie fregaine, déjà de les évangéliser, entre guillemets, un peu, de leur faire connaître la technologie. Et après, de les fédérer autour de communautés, parce qu'on fait le lien, nous. On fait rencontrer les gens d'un même pays qui sont intéressés par la technologie fregaine dans le cadre de nos missions. Et puis, après, derrière, on est à la table d'après, qui est l'appropriation de la technologie, la création de sites, d'applications pour lesquelles on n'avait aucune... qu'on ne pensait pas du tout, donc on était partis sans aucune idée là-dessus. Et puis, ça nous amène vers l'étape ultime, qui est la course de fond, qui est un hackathon, pour lequel on a eu des ressources qui étaient surprenants, je pense. Pour des gens, on est partis sur des formats où on avait du développement, de la formation, une journée. Et puis, les gens commençaient le soir à coder. Et puis, à 14h le lendemain, on avait des sites qui étaient, notamment ceux qui ont été faits dans le cadre du hackathon Fregans en Côte d'Ivoire, à Abidjan, qui étaient de qualité assez exceptionnelle. Cyria, qui était membre du jury, pour en parler. Donc, voilà, on a des communautés qui sont relativement fortes, maintenant, surtout en Côte d'Ivoire, parce qu'on s'est appuyé sur des acteurs qui ont des beaux réseaux, qui savent mobiliser autour d'eux, et qui ont trouvé un intérêt particulier à la technologie Fregans, et qui ont appuyé leurs jeunes, qui étaient intéressés. On a eu la chance aussi d'avoir le professeur Souleymane Mtanaga, qui est un peu le père de l'Internet en Côte d'Ivoire, qui nous a appuyé aussi, qui nous a permis de travailler avec le Laptic de l'Institut National Polytechnique ou Fweboni, dans le cadre duquel on a fait une formation et donc le hackathon par la suite. L'OP3FT est une mission d'information. L'écosystème fait appel à nous, et nous, on est là pour aider à l'innovation, c'est-à-dire qu'on nous dit, ah, on veut organiser un hackathon que vous avez appelé DevGans, j'imagine, développement Fregans, eh bien, l'OP3FT se déplace pour être en support de ce hackathon. S'il y a des systèmes de la formation, des supports de cours, des choses comme ça, nous sommes heureux de participer et d'aider l'écosystème à innover de cette manière-là. Tu peux nous parler du DevGans en particulier, comment c'était, puisqu'on en parle justement à l'instant ? D'accord, concernant le DevGans, c'était deux journées, donc une journée de formation, comme Laurent l'a dit, durant laquelle on a formé toute la communauté à tout ce qui est technologie Fregans. Et après, il y a eu aussi des moments où les jeunes ont vraiment fait ce hackathon-là, qui nous a beaucoup plu, où toute la nuit, ils ont continué à coder jusqu'au petit matin, jusqu'à ce que l'après-midi, ils nous présentent, comment je vais dire ça, qu'ils nous présentent les différents sites. Donc, qui je suis ? Je suis Syriac Bougou, comme on le voit sur la photo. J'étais ancien chez IBM jusqu'à ce que je démissionne en 2010, pour lancer avec des amis aujourd'hui un coworking space, un tiers-lieu open source, qui s'appelle Au Village. Donc Au Village, c'est un troisième lieu, donc un troisième champ des possibles, où on donne la possibilité à des jeunes qui ne savent plus quoi faire de leur vie, ou bien même des diplômés qui ne savent pas s'ils peuvent trouver de l'emploi, de venir chez nous et ensemble, par des discussions, par de la co-création, par de la collaboration, par du partage, mais surtout par une gestion horizontale de l'espace. On permet à tout un chacun d'avoir une troisième chance et de se lancer. Donc, il y a comme cela des personnes qui, aujourd'hui, sont en entreprise parce qu'on a organisé divers networking, dans lesquels d'autres personnes sont venues qui ont dit « Ah, mais ce jeune, il est bien, est-ce qu'on peut le prendre ? » On ne dit pas de souci, prenez-le, il est gratuit, mais travaillez avec lui, faites de lui une personne assez excellente. Donc, c'est dans cet écosystème-là qu'on essaie de travailler. Et une de nos devises qui nous est vraiment chère, c'est « Chaque problème d'un Africain est une idée d'entreprise. » Donc, si vous avez des personnes qui ont des problèmes, emmenez-leur nous et ensemble, on va développer des initiatives qui vont vraiment changer, pas seulement leur écosystème, mais tout l'environnement. En même temps, on voit une initiative d'AuVillage, le site Froggens d'AuVillage. Donc, on a pris une hutte, un jeune développeur de chez nous que Philippe a eu à former en quelques heures, qui, après le départ de Philippe, a développé ce site-là en prenant une hutte comme porte d'entrée du site. Et après, il y a les différents cofondateurs, il y a le site web. Et pour dire qu'au village, je ne suis pas seul, peut-être c'est moi qui suis ici, mais il y a Florent Youzan, il y a Sarah Clavel et il y a surtout ces jeunes-là qui ont envie de donner à la communauté ce qu'ils savent et qui partagent avec nous leur vie, leur expérience. Et c'est devenu plus qu'un seul espace, c'est devenu une famille, je dirais. C'est devenu une vraie communauté où le problème de l'un devient le problème de l'autre. Donc, pour terminer, pour revenir encore au DevCamps, c'était pendant ce jour-là, ce qui m'a vraiment marqué, c'est ces jeunes-là qui ne connaissaient rien, même à l'outil informatique en quelque sorte, mais avec la formation qu'Aurélien a donnée en une matinée, qui le soir sont venus et ont développé des sites, au point où le dernier jour, lors des résultats, ils ont voulu, il y a un qui a vu le site d'un autre qui l'a tellement bluffé, il dit non, moi, je ne présente pas parce que ce que je viens de voir, on dit non, tu as quand même quelque chose à présenter. Et on était étonné que lorsqu'il a présenté son site, c'était quand même un site très présentable, il fallait juste retoucher après et c'était vraiment présentable et il n'était pas sûr des commentaires qu'on lui avait dit avec Philippe, Aurélien, Laurent, tout le monde, on l'a encouragé et aujourd'hui, ce site-là, lorsque vous allez le voir dans quelques mois, vous serez fiers, mais c'est une personne qui ne connaissait rien à la technologie. Juste pour dire que la technologie est en train de prendre de l'ampleur et je pense qu'avec ce qui se passe ici, avec les retours d'expérience, que ce soit les erreurs, que ce soit les ressources et autres, ça va permettre à cette technologie-là d'évoluer et aussi d'être, pourquoi pas, sur l'échelle mondiale utilisée par d'amples personnes. Merci, merci beaucoup et merci de nous avoir permis de participer. Merci. J'ajoute que je crois qu'il y a un ou deux sites qui sont en compétition ce soir, donc on les verra présenter finalistes. J'espère repartir avec un trophée pour toute la communauté qui me suit et à qui je dis vraiment un gros coucou parce que c'est vrai que je suis le seul ici, mais derrière moi, comme on le dit, c'est tout un village, c'est vraiment beaucoup de jeunes qui auront le temps de vous dire ce qu'ils pensent via une vidéo que je crois que Philippe a... Alors absolument, on a reçu cet après-midi même un petit message, non pas exactement de village, mais de ce qu'on appelle, ce qu'ils appellent la communauté Froganes de Côte d'Ivoire. En fait, ce sont deux personnes, deux membres de cette communauté qui s'est formée elle-même, qui tweetent sous le nom ComFroganesCI, comme Côte d'Ivoire, qui a aussi une page Facebook, et qui nous adresse donc un petit message amical qu'on vient de découvrir. Donc on va le jouer avec vous. Et après, juste après ça, je vais appeler deux étudiants de l'Université d'Ivry qui vont eux aussi témoigner de leur rencontre avec la technologie Froganes au cours d'événements de développement. Donc d'abord, la communauté Froganes de Côte d'Ivoire et ensuite... Bonsoir, je suis Charlotte Nguesson, président de la communauté Froganes de Côte d'Ivoire. Bonsoir, je suis Jean-Marc Rouman, vice-président de la communauté Froganes de Côte d'Ivoire. La communauté Froganes de Côte d'Ivoire a été créée par des étudiants membres de Laptique et des Hauts-Villages, ceux qui ont la visite de Flouman et Philippe en décembre 2015 en Côte d'Ivoire. Ensuite, cette communauté s'est agrandie avec l'intégration d'autres membres ayant les mêmes intérêts que nous, c'est-à-dire un degré particulier pour cette technologie-là. La communauté Froganes de Côte d'Ivoire s'est fixée plusieurs objectifs, tels que faire connaître la technologie et partager l'actualité. C'est Froganes en Côte d'Ivoire à travers la communication digitale et les conférences. Aussi, formée en interne et externe sur la création de sites internet en FSDL, c'est-à-dire organiser des formations au Laptique ou aux universités, écoles ou un stade de co-working existant en Côte d'Ivoire. Et enfin, promouvoir l'utilisation du FSDL à les designers et développeurs résidents en Côte d'Ivoire. Chalette, il faut ajouter aussi que nous participons au développement de la technologie Froganes en étant des contributeurs. Et notons aussi que bientôt seront disponibles notre page LinkedIn et notre chaîne YouTube où nous proposerons des tutos sur le développement de la technologie Froganes. Oui, mais pour l'instant, vous pouvez nous suivre sur Facebook et sur Twitter. Un grand merci à Philippe Collins, Aurélien Frans, Laurent Ferrali, Amour Le Grandbat, Alexis Tamaz et tous les promoteurs de la technologie Froganes. Sans oublier nos mentors, Seiya Gougoum, Amel Kogondjo, Florent Youzon, Henri Damien et le professeur Suleba Kuntanaga, qui nous offre confiance, nous soutiennent depuis le début. Je reste convaincu qu'ensemble, nous atteindrons nos objectifs. Et il faut dire que la communauté Froganes vous suit en direct depuis Abidjan et nous espérons être présents lors de la prochaine conférence. Merci. Ok, bonne soirée. Bon soirée à vous. Merci à vous. Merci beaucoup. Applaudissements Alors, donc, la journée continue. Merci beaucoup, Myriam et Alexandre, d'être venus ici. Pas de très loin, quand même. Vous êtes à Evry, mais enfin, c'est un petit détour quand même. Je vous présente rapidement, puis ensuite, vous allez nous parler de votre expérience. Donc, je crois, Myriam Ouaret et Alexandre Pagna, qui sont étudiants dans la même classe à l'Université d'Evry, c'est ça ? Oui. Alors, quelle est la filière que vous suivez ? Alors, on est en deuxième année de master ASR, qui est une filière informatique orientée dans l'administration des systèmes et réseaux. Voilà. Donc, il y a une formation quand même assez technique, avec un petit peu de développement, mais beaucoup plus langage bas niveau et protocole bas niveau. Très bien. Et dans quelles circonstances vous avez découvert la technologie Fragance ? Alors, comment ça s'est passé ? En fait, du coup, on nous a... Enfin, avec l'OP3FT, on a participé à la nuit de l'info, qui est un concours dans lequel des partenaires proposent des défis. Et ça se déroule sur une nuit, donc c'est une nuit blanche. Et on nous donne un sujet et avec différentes technologies, on doit coller à ce sujet-là. Et du coup, c'est là qu'on a pu expérimenter la technologie Fragance pour la première fois. Parce qu'il y avait un sujet qui était sur la technologie Fragance, c'est ça ? Exactement, tout à fait. Vous vous souvenez du sujet, peut-être, non ? Je dois oublier que je n'en souviens plus trop. C'est pas très grave, d'accord. Et à ce moment-là, qu'est-ce qui vous a plu dans la technologie Fragance ? D'abord, comment vous êtes préparé pour cet événement ? Comment vous avez concouru ? On s'est préparé chez nous. C'était une préparation personnelle. On avait tous les documents sur le site à notre disposition. Donc on a tout essayé pour essayer d'être prêt. Et c'est vrai que du coup, comme on n'avait pas trop le temps avec les études, on a préparé ça chez nous. Mais vu que la spécification se veut quand même simple, puissante mais simple, du coup, ça a permis d'être prêt pour la nuit de l'info et de pouvoir expérimenter au maximum la technologie. D'accord. Je précise, c'était la nuit de l'info 2015, c'est-à-dire l'événement. La nuit d'info, ça se fait chaque année à un moment où la nuit est longue, c'est-à-dire plutôt en hiver, dans l'hémisphère nord, si j'ai bien compris. Et donc du matin, du soir justement jusqu'au matin, des équipes d'étudiants concourent à relever des défis. Il y aura probablement d'autres défis Fragance dans la nuit de l'info 2016 qui aura lieu début décembre, si je me souviens bien, cette année. Très bien. Qu'est-ce qui vous a plu, plus particulièrement dans la technologie Fragance ? Alors dans ce cadre, vous vous êtes auto-formé en fait, c'est ça l'histoire. Qu'est-ce qui vous a poussé à en savoir plus ? Ou qu'est-ce qui vous a vraiment accroché ? Personnellement, je sais que comme la formation est très technique, on n'est pas forcément formé sur les technologies, on va dire grossièrement de l'affichage de contenu. Mais du coup, c'était plaisant parce que la technologie Fragance, on peut s'y mettre rapidement, ça donne des résultats vraiment plaisants sans forcément avoir des centaines de lignes. Enfin voilà, c'est vraiment puissant, c'est agréable et on rentre vite dedans. Et du coup, ça collait vachement au sujet de la nuit de l'info parce qu'il faut s'y mettre vite et travailler bien. Myriam ? Je rejoins un petit peu Alexandre. C'est vrai que c'est une technologie assez simple, intuitive, mais quand même complexe. On doit quand même s'entraîner pour faire de belles choses. Donc, vous vous entraînez alors ? Oui, un petit peu quand même. On ne débarque pas comme ça sans connaître. Il y a des choses à savoir sur Fragance. Voilà, donc ça a donné lieu à un autre hackathon. Donc, on a parlé à l'instant du hackathon organisé par le Laptic à Abidjan. Il y a eu un autre hackathon avec l'université d'Evry qui était début juin, je crois. Tout à fait le 5 juin, je crois. Le 5 juin, très bien. Auquel plusieurs étudiants participaient et qui a donné lieu aussi à d'autres sites. Et en particulier, un que vous avez créé. Oui, du coup, on n'a pas eu trop le temps de le pousser. Parce que du coup, c'est vrai que le planning était assez tight. On avait 5 ou 6 heures, je crois, avec une petite formation le matin. Mais du coup, c'est assez stimulant. Parce que du coup, c'est très court. Du coup, encore une fois, on doit bosser vite et bosser avec du monde. Et du coup, c'était vraiment sympa. Donc, sympa, stimulant. Myriam, vous voulez rajouter quelque chose ? Oui, c'était stimulant. Parce que c'est vrai qu'on n'a pas forcément l'habitude d'être en groupe et de travailler sur un projet avec un temps assez restreint. Comme ça. Et avec forcément un sujet à choisir. Parce qu'en général, le sujet, il nous est plus ou moins imposé. Et là, c'est vrai qu'on avait un peu plus de liberté. C'est une bonne nouvelle. Parce que je crois savoir, ce n'est pas officiel, mais je crois savoir qu'il y aura d'autres hackathons, en particulier autour de Froganz, organisés par l'Université d'Evry. On vous donnera des nouvelles un peu plus précises bientôt. D'ailleurs, pour les nouvelles au sujet de la technologie Froganz, je vous invite tous à vous inscrire à la liste de diffusion announcement. Donc, liste au pluriel.frogans.org. slash announcement pour être au courant des dernières nouvelles. Juste pour conclure cette interview sympathique, à la suite de ce hackathon, vous avez fait un site. Et ce site, vous le savez, parce qu'on vous l'a dit les semaines dernières, mais il a été aussi sélectionné en finale des Froganz Awards. Et donc, vous aurez l'occasion de le visiter ce soir, de l'applaudir et peut-être de l'élire meilleur site, qui c'est de la soirée. Merci à vous, Myriam et Alexandre. Et à très bientôt dans d'autres organisations, dans d'autres événements Froganz. Merci à tous. Merci Laurent, merci Syriac, merci à toute la communauté Froganz en Côte d'Ivoire. Je vous fais coucou si vous êtes en train de nous suivre sur le streaming. Merci beaucoup, Myriam et Alexandre. On nous suit aussi au Togo, je crois. La communauté Froganz du Togo aussi, je vous fais coucou. Les utilisateurs aux Etats-Unis aussi, je vous fais coucou. Les utilisateurs en Chine, je vous fais coucou. Mais je ne suis pas sûr que YouTube passe très bien chez vous. Donc je vous fais coucou quand vous me regarderez sur Youku, la plateforme de partage de vidéos en Chine. Et les utilisateurs de partout, parce que je n'ai pas fait l'exercice de savoir où était téléchargé Froganz Player. Mais c'est téléchargé dans beaucoup d'endroits. Donc j'imagine que des gens peuvent nous suivre. Merci.